Salut à tous, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et j'avais envie de vous parler de mon expérience de premier tatouage parce que avant que je me fasse tatouer, j'ai bien regardé beaucoup de vidéos me renseigner sur les expériences de chacun pour leur premier tatouage ou leur tatouage en général donc je me suis dit que je pouvais vous partager quelques petits trucs qui pourraient être utiles donc pour en revenir au tatouage, moi j'ai toujours admiré ce qui peut se faire au niveau des tatouages j'adore dessiner, j'adore les tatous en général ça fait longtemps que j'ai en tête de me faire tatouer mais il me fallait simplement, entre guillemets, l'idée parce que je veux un tatouage pas simplement fait comme ça choisi un peu à l'arrache, il fallait qu'il ait une signification en tout cas c'est mon choix personnel après j'ai rien contre ceux qui font autrement, il n'y a pas de problème mais moi il me fallait une signification et ça m'est venu plus tard ça déjà mais je voulais quelque chose d'assez fin qui fasse féminin et avec des couleurs style aquarelle et ça c'est pas facile de trouver des tatoueurs dans ce style là c'est pas du tout le style par exemple old school ou ce genre de choses qui est assez répandue donc la première étape ça a été de chercher le tatoueur et je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça parce que je connais un tatoueur, je sais qu'il dessine bien et il est pas loin de chez moi donc je m'étais dit bah c'est bon, facile il me faut juste l'idée du tatouage et j'irais voir le tatoueur que je connais parce que je peux lui faire confiance mais au final son style ne correspond pas du tout à ce que je souhaite moi donc j'ai pas pu aller le voir parce que vaut mieux chercher quelqu'un qui, voilà, son style correspond à ce que vous attendez parce que par exemple si vous trouvez quelqu'un qui dessine vachement bien et qui fait des portraits réalistes super bien mais que vous voulez quelque chose de graphique ou pas du tout réaliste ça correspondra pas donc vaut mieux chercher ailleurs donc comment je m'y suis prise moi pour trouver mon tatoueur ça a été grâce aux réseaux sociaux notamment sur Instagram j'utilisais des tags pour faire tatouage, aquarelle, ce genre de choses et au fur et à mesure avec les recommandations sur Facebook aussi ils mettent des recommandations qui peuvent nous plaire et donc j'ai trouvé comme ça en plus elle se situait à une heure de chez moi donc ça m'allait parce que j'étais prête à faire de la route mais c'est vrai que si je pouvais éviter de rajouter le budget billet d'avion, hôtel, tout ça ça m'arrangeait parce que les tatouages c'est assez cher et donc l'étape suivante ça a été de me dire comment aborder les tatoueurs parce que c'est vrai que quand on n'a aucun tatouage et qu'on les voit tout tatouer et tout ça ça peut être un peu impressionnant alors qu'en fait pas du tout, c'est des êtres humains comme tout le monde ce que j'ai fait en fait c'est que je savais que la tatouesse que j'avais référé allait à une convention et pas loin de chez moi donc j'y suis allée, on a discuté je lui ai un peu parlé de mon projet et puis ensuite je l'ai recontacté sur Facebook pour prendre rendez-vous et puis lui expliquer vraiment mon idée de tatouage en général quand on prend rendez-vous enfin à la date où on prend rendez-vous et le jour J, il y a plusieurs semaines voire plusieurs mois qui se passent donc si jamais il y a quelques modifs à faire il ne faut pas hésiter à contacter le tatoueur pour lui en parler et le jour J arrive donc là j'avais un peu d'appréhension parce que je ne savais pas comment ça allait se dérouler et elle ne m'avait pas envoyé en fait de tatouage enfin de dessin en fait du tatouage quelques jours avant pour me dire bah voilà ce sera ça est-ce que tu as des modifs à faire est-ce que ça te convient ou pas donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je me suis dit mais c'est pas grave voilà peut-être qu'on prendra un peu de temps avant le rendez-vous pour voir ça ensemble et modifier des choses si jamais il y a quelque chose qui ne me convient pas bon et au final je stressais pour rien puisque je ne me suis pas fait tatouer ce jour-là parce que bon elle avait oublié mon rendez-vous alors ce sont des choses qui arrivent je n'en veux pas pour ça elle m'a reproposé un rendez-vous le lendemain et donc en fait elle n'avait pas bossé sur mon tatouage parce qu'elle ne savait pas en fait que j'avais rendez-vous elle n'avait pas dû le noter et du coup elle m'a proposé le rendez-vous le lendemain et donc ça voulait dire qu'après sa journée de travail elle avait dessiné mon truc enfin dessiné mon tatouage et me le proposait pour le rendez-vous du lendemain donc au départ je lui ai dit ok parce que j'avais envie de me faire tatouer je pense, enfin je m'étais dit elle correspond à mon style tout ça donc ça devrait aller et donc le lendemain matin je me réveille je vais pour y aller et puis là je vois qu'elle m'a envoyé cette fois-ci un dessin, un croquis de ce qui serait fait et ça ne m'a pas plu ça ne correspondait vraiment pas à ce que je lui avais demandé parce que je lui avais envoyé plusieurs dessins d'idée générale de ce que je voulais et en fait elle m'avait fait je trouvais que c'était un peu un copier-coller d'un des dessins que je lui avais envoyé mais bon il me manquait des éléments tout ça, bon voilà donc ça ne m'a pas plu donc je lui ai dit non et ensuite il y avait l'été et tout ça je devais partir à Strasbourg pour mes études donc je ne me suis pas fait tatouer chez elle et je me suis dit on verra Strasbourg c'est une ville importante il devrait y avoir pas mal de tatoueurs donc j'irai les voir et on verra ce qu'ils me disent et donc j'ai poursuivi ma quête à Strasbourg cette fois-ci j'avais regardé sur Google les tatoueurs bien notés sur Strasbourg il y en a beaucoup d'ailleurs si ça vous intéresse et en fait en me baladeur en ville je m'arrêtais en même temps chez chacun des tatoueurs et je leur exposais mon projet et en fait l'approche a été c'est super bien passé chez tout le monde parce que j'avais un peu peur comme je vous ai dit tout à l'heure parce que c'est quelque chose que je ne connais pas je ne savais pas est-ce qu'on peut arriver sans rendez-vous parler de son idée et au final s'ils ont le temps s'ils ne sont pas en train de tatouer ils vous parlent ou alors il y a quelqu'un à l'accueil qui vous renseigne donc il n'y a vraiment pas de soucis n'hésitez pas à aller les voir et de toute manière si le contact n'est pas bon c'est que ça ne se passera pas forcément bien avec ce tatoueur donc c'est important aussi d'avoir ce contact je trouve je suis allée en voir une dizaine à peu près et chacun m'a donné un peu des conseils par exemple sur les couleurs qu'il fallait mieux privilégier ce genre de choses donc vraiment ça s'est bien passé chez tout le monde et il y en a eu deux que j'ai bien aimé qui correspondaient à ce que je voulais qui dessinaient vachement bien et donc j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis encore quelques mois avant de me décider et je suis allée voir une tatoueuse qui d'après son profil Facebook c'était une apprentie même si ça faisait déjà peut-être 4 ans qu'elle était là-bas qu'elle bossait en tant que tatoueuse et au départ je m'étais dit pour un premier tatouage c'est vrai que j'aimerais bien quelqu'un de très expérimenté et pas forcément apprenti mais là j'ai eu un bon feeling avec cette personne elle avait l'air de vraiment comprendre mon projet donc je l'ai choisi finalement peut-être un mois après l'avoir vue je lui ai donc envoyé un mail en lui disant que j'aimerais bien prendre rendez-vous en lui réexpliquant mon projet avec des photos pour vraiment quelle est la meilleure idée de ce que j'avais en tête et cette fois-ci elle m'a demandé un accompte la première tatoueuse on ne l'avait pas fait donc c'est 20 euros qui seront déduits ensuite du tatouage final du prix du tatouage final et c'est en gros pour payer parce que le temps qu'elle passe à faire le croquis à faire le premier jet du tatouage donc elle me dit qu'elle a une disponibilité peut-être 3 semaines ou moins un mois plus tard et quelques jours avant le jour J cette fois-ci elle m'a envoyé le croquis qu'elle voulait me faire et le dessin je vais vous le mettre sur le côté je le trouvais bien fait mais ça correspondait encore une fois pas vraiment à ce que je voulais surtout que je voulais le tatouage sur le bras donc comme le loup était de face ça faisait trop Johnny Hallyday je trouvais donc voilà je lui ai dit qu'il y aurait quelques modifs à faire on en a parlé elle m'a dit qu'elle allait devoir tout recommencer depuis le début je dois être une cliente chiante et du coup elle m'a pas redemandé d'accompte et elle a refait le dessin on a pris rendez-vous je sais plus peut-être une ou deux semaines plus tard et donc elle me renvoie encore une fois la veille le dessin et encore une fois ça m'a pas plu je trouvais que le dessin n'était pas très bien fait voilà je vais vous mettre une photo encore pour vous montrer donc je lui ai envoyé un mail je savais pas trop comment m'y prendre parce que ça m'embêtait avec le temps qu'elle avait passé mais je me suis dit non je peux pas me faire un tatouage qui me plaît pas c'est pas possible donc cette fois-ci je lui ai pas redemandé d'en faire un autre donc encore une fois il a fallu que je reprenne mes recherches toujours sur Strasbourg et comme il y avait un deuxième tatoueur qui m'avait plu je suis retournée le voir il a pris une heure de son temps pour qu'on discute et comme moi je voulais quelque chose d'assez fin que lui c'était des traits beaucoup plus gros qu'il fait de base il m'avait dit qu'il pouvait éventuellement faire d'autres projets qui sortaient un peu de son style et je savais qu'il allait me faire quelque chose d'original et qu'il savait super bien dessiner donc c'est pour ça que je suis retournée le voir et finalement vu qu'en général il préfère des choses assez un peu en style très dark et que c'était pas moi ce que ce que je voulais donc ça ne s'est pas fait non plus avec lui mais je vous mets quand même son Instagram parce que si jamais ça vous plaît voilà je trouve qu'il dessine vraiment super bien et puis le contact était bon avec lui donc j'étais à nouveau à zéro dans mes recherches puisque voilà j'avais fait le tour des tatoueurs qui me correspondaient un peu à ce que je voulais donc je leur ai demandé au dernier tatoueur que j'ai été voir s'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait me faire éventuellement un tatouage qui me corresponde à ce que je leur avais décrit et là ils m'ont conseillé une tatoueuse sur Colmar à l'époque aujourd'hui elle est à Mulhouse donc c'est pas très long c'est toujours en Alsace donc là on était à peu près au mois de décembre et ça c'est donc déjà depuis le mois de juin que je cherchais un tatoueur alors quand ils m'ont proposé cette tatoueuse je suis allée directement voir sa page Facebook voir si ça allait me correspondre et oui en effet les traits étaient fins il y avait de la couleur qui était bien faite donc je me suis dit bon allez je la contacte elle elle m'a demandé un à compte cette fois-ci de 100 euros donc c'est vrai que ça m'a un peu plus refroidi que 20 euros parce que je me suis dit bon si jamais le tatouage il ne me correspond pas que ça ne me va pas bon bah ces 100 euros voilà ça faisait beaucoup sur mon compte d'étudiante mais en même temps je comprends parce qu'elle y passe du temps voilà c'est du travail donc je remets pas du tout ça en question c'est juste sur mon compte en banque ce que j'avais et je me suis dit allez tente le coup et je lui ai envoyé donc la compte et on a commencé à échanger sur ce que je voulais vraiment elle m'a pas mal envoyé sur whatsapp de discussion comme ça sur ce qu'elle faisait on a beaucoup échangé elle m'a envoyé un croquis à mi-parcours entre guillemets sans les couleurs tout ça pour savoir si ça allait me plaire et ensuite elle a envoyé le dessin final je crois deux jours avant le jour du tatouage et cette fois-ci c'était la bonne puisque je me suis fait tatouer par cette personne dont je vous mets l'instagram en description parce que j'adore son travail forcément puisque je me serais pas fait tatouer par elle sinon il y en a eu pour 4h de travail à peu près et j'ai beaucoup aimé son approche aussi très rassurante pour un premier tatouage parce que sur sa page facebook elle a en fait tout un descriptif sur comment prendre rendez-vous ce dont elle a besoin elle prend les mesures du bras ou de l'endroit où vous allez faire le tatouage et elle explique vraiment tout bien sur comment s'y prendre pour qu'elle ait vraiment toutes les impôts et c'est très rassurant pour finir c'est par rapport à la douleur puisque c'est l'une des questions qu'on se pose quand on ne s'est jamais fait tatouer comment ça va être alors ça je pense que ça dépend vraiment de l'endroit où vous le faites de la personne aussi qui le fait on n'est pas tous sensibles de la même manière donc moi c'était sur le bras et c'est une zone qui n'est pas enfin ça va c'est pas le pire loin de là et disons que donc il y a eu la première partie c'était pour faire les contours noirs et ensuite on a fait une pose de je ne sais pas un quart d'heure et ensuite on a fait les couleurs et tout ce qui était le contour ça a été et en fait elle m'avait dit t'inquiète pas ça va faire mal au début mais après tu vas t'y habituer en fait et c'est vrai que du fait qu'on ait fait la pose d'un quart d'heure donc la peau était à vif déjà et de revenir à nouveau après avoir fait une pose où tu te dis ça y est c'est fini de remettre un coup sur là où elle est déjà passée en fait avec les traits noirs voilà là j'ai vraiment eu mal à ce moment là mais bon c'est rien d'insurmontable petite anecdote pour la fin je ne savais pas trop où mettre dans la vidéo mais on me dit toujours écoutez ce que vous dit votre tatoueur il sait ce qu'il fait et tout c'est totalement vrai mais moi je sais que j'ai par exemple la première tatouesse que j'avais été voir au mois de juin elle m'avait dit ne te fais pas tatouer sur le haut du bras donc là où j'ai fait mon tatouage finalement parce que ça va faire garçon ça va pas être joli et moi je savais que je voulais un tatouage sur le bras et potentiellement après en avoir d'autres pour enfin pas un seul tatouage en haut mais potentiellement plus après sur le bras je voulais vraiment pas me faire tatouer ailleurs que là donc je me suis vraiment posé des questions en me disant en vrai mais en même temps c'est le tatoueur qui me dit ça elle connait bien donc est-ce que je fais bien et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé un maximum de photos de tatouage sur des filles sur le bras voir ce que ça faisait moi ça m'a jamais choqué alors c'est sûr que peut-être que si j'avais fait un truc très gros avec des gros traits noirs ça aurait peut-être fait un peu bizarre mais moi comme il est très fin tout ça vraiment bon après c'est mon opinion ça me plaît à moi donc c'est le principal mais c'est vrai que du coup là je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit et c'est la seule tatoueuse qui m'a dit ça après sur tous les autres que j'ai été voir je leur en ai parlé est-ce que vous pensez que sur le haut du bras ça va le faire tout ça et aucun enfin ça va poser problème à aucun autre tatoueur donc voilà bien se renseigner écoutez son tatoueur mais aussi voilà quand vous avez des convictions il faut aller jusqu'au bout l'important c'est que ça vous plaît de la boue j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout à ceux qui veulent se faire tatouer et passer le premier pas du premier tatouage voilà si je pouvais résumer en quelques phrases ce serait de dire prenez le temps de bien choisir votre idée votre tatoueur ne pas hésiter à mettre plus cher vaut mieux être sûr de soi vaut mieux trouver vraiment le tatoueur qui nous plaît donc ça a pris plus de temps que ce que je pensais mais en même temps aujourd'hui j'ai aucun regret donc c'est le principal merci d'avoir regardé et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada